Hello people! Aujourd'hui, on parle de tatou en voyage. Est-ce que je suis pour se faire tatouer à l'étranger? 100%. Moi, j'ai deux tatous. Le premier, je me le suis fait faire ici au Canada. Le deuxième, je me le suis fait faire en Thaïlande, en voyage. Personnellement, je trouve que c'est vraiment une super façon de rapporter un souvenir de voyage qui va me rappeler toutes les belles expériences que j'ai vécues là-bas. Là, je veux vous parler de mon expérience, vous donner quelques trucs et conseils si jamais, vous, ça vous intéresse aussi de vous faire tatouer en voyage. Numéro 1, fais tes recherches. La grosse différence entre te faire tatouer à la maison versus à l'étranger, c'est que souvent à la maison, tu as toujours quelqu'un, un ami, quelqu'un que tu connais qui va pouvoir te référer à un tatoueur. À l'étranger, tu ne connais pas personne, donc tu n'as pas le choix de faire beaucoup de recherches. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est tout simplement pour commencer une recherche Google. J'ai recherché les studios de tatou qui étaient proches d'où on habitait, puis j'ai lu quelques témoignages. Une fois que j'en avais trouvé deux, trois qui semblaient être bien réputés, je suis allé faire un tour sur leur page Facebook et leur compte Instagram pour voir leur portfolio. Je voulais voir leur travail et voir ce qu'ils étaient capables de créer. Sur les pages Facebook, il y a aussi plusieurs témoignages. Et dans les témoignages, souvent, les gens vont nommer le nom de leur artiste. Déjà là, ça nous donne une piste vers quel artiste, quel tatoueur choisir potentiellement pour son tatouage. Numéro 2, va sur place. Va voir les studios. Une fois que j'avais trouvé un studio avec qui j'aimerais potentiellement faire affaire, je me suis déplacé sur les lieux physiquement. En faisant ça, ça te permet d'avoir une bonne idée générale de l'ambiance, voir si c'est propre ou non. Puis ça te permet aussi d'avoir un pouls du tatoueur. J'ai passé environ 30 minutes avec lui. J'ai pu lui montrer ce que j'avais en tête. Lui, il a pu dessiner un petit quelque chose aussi. Puis dans le fond, par la suite, j'ai pu faire mon rendez-vous. Si tu n'es pas convaincu suite à ta visite, tu peux toujours aller en visiter un autre ou même un troisième. Puis ensuite, vraiment faire ta décision selon ce que ton cœur te dit. Conseil numéro 3, planifie vraiment le moment pendant ton voyage que tu vas te faire tatouer. Personnellement, moi je te conseille de le faire plus vers la fin de ton voyage, surtout si tu voyages dans des pays plus chauds. Parce que si tu planifies aller à la mer, te baigner, aller à la plage, être dehors en maillot de bain au soleil, bien c'est pas l'idéal pour ton nouveau tatou. Les nouveaux tatou prennent quand même une semaine, deux semaines, peut-être même trois semaines selon la grosseur pour bien guérir. Alors tu ne veux pas prendre de chance de l'infecter en allant te baigner. En attendant à la fin de ton voyage, bien tu t'assures que tu peux en profiter pleinement puis quand même rapporter à la maison un beau souvenir de voyage. Dernière petite chose, pour le prix, est-ce que ça coûte moins cher se faire tatouer à l'étranger versus à la maison comme ici au Canada? Ça va dépendre, ça va dépendre de la grosseur du tatou, mais ça va aussi dépendre du pays où tu voyages. Par exemple, moi mon tatou m'a coûté environ l'équivalent de 80$ canadien là-bas en Thaïlande, chose qui m'aurait coûté probablement plus comme 120-140$ ici. Fait que oui, c'est possible, mais ça dépend où tu voyages. Mais bon, comme n'importe quoi, c'est toujours une question de bon sens. Essaye d'avoir une bonne idée de ce que tu aimerais te faire tatouer puis ne fais pas juste prendre quelque chose sur le mur, surtout si c'est quelque chose que tu ne comprends pas, parce que ça, ça pourrait être dangereux, mais sinon, ça devrait super bien aller. Puis moi, comme je l'ai dit, je trouve que c'est un super souvenir de voyage. Fait que laissez un like sur la vidéo, sur notre page, si ce n'est pas déjà fait. Partage si le cœur t'en dit. Dans les commentaires, dis-moi si toi, tu as un tatouage. Monte-moi-le si tu veux. Et dis-moi si te faire tatouer en voyage, c'est quelque chose qui t'intéresse. All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Ça va prendre une couple de jours, ça va cicatriser. Après ça, ça va être good. Fait que je pense que je vais me rappeler de la Thaïlande pour le restant de ma vie. En tout cas, je vais l'avoir sur le chest pour le restant de ma vie. Abre-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage FR 2021